regardez rien n'a bougé par rapport à la partie numéro 2 on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo normalement sur la découverte de ce for spoken dans la première vidéo on est à new york dans la deuxième vidéo on a découvert atia et maintenant qu'on s'est reposé j'espère qu'on va rentrer dans le vif du sujet et voir tout simplement bas ce que ce jeu veut nous proposer dans son aventure en espérant en tout cas que le scénario avance un peu plus que la découverte d'atia en tout cas pour l'instant pour ceux qui rejoignent bien évidemment la découverte en route on est sur un jeu qui est plutôt sympa pour le cas de figure où on n'en attend pas grand chose et fait effectivement si on attendait un truc de ouf si on attendait le meilleur rpg de tous les temps oui on peut être déçu mais pour l'instant c'est plutôt sympa est ce que mon avis va changer à l'issue de cette vidéo de ces 30 40 minutes de cette vidéo je sais pas combien de temps exactement ça va durer peut-être moins peut-être plus on verra mais bon par contre j'ai la flemme de lire le laurent clairement ça c'est bon les gars faut arrêter avec le laurent au bout d'un moment c'est bien de mettre du laurent mais quand c'est du laurent comme ça textuel flemme ou purée par contre c'est bleu là ouh c'est bleu j'ai mal aux yeux heureusement je joue deux jours ça aussi c'est à cause de cette putain de brume je le crois en effet elle corrompt tout ce qu'elle touche avant de le détruire intégralement alors sors vite d'ici tant que c'est possible on va retenter ça j'ai toujours pas ok c'est des sortes ok d'accord je comprends mieux c'est un sens en fait de de zone et ça a tué plusieurs ennemis d'un coup ok je vous je comprends et ok d'accord ça s'affiche au fur et à mesure donc je pense que quand le la jauge sera entièrement remplie et bien ça voudra dire que on sera bon un premier boss peut-être un vrai boss en fait on fait que fuir dans ce jeu c'est battant alors il ya une différence avec la deuxième partie j'ai coupé le son de la manette bon on va faire plus sur le dragon pourquoi il s'est tapé la cuisse est ce que vous aussi quand vous voyez un dragon vous tapez la cuisse comme elle a fait l'esquive et le parcours magique vous pouvez utiliser le parcours magique pour esquiver les attaques ennemis en combat appuyez sur rond au moment opportun pour esquiver rapidement vous pouvez également maintenir le stick vers le bas plus rond parcours magique pour esquiver automatiquement vous devez toutefois adapter une esquive votre esquive en fonction des ennemis bah en lui tirant dessus tu fais piu piu les attaques pénétrantes certaines attaques puissantes peuvent percer les défenses de craves si vous n'arrivez pas à les éviter vous subirez des dégâts importants s'il vous semble qu'un adversaire s'apprête à porter attaque de ce type éloignez-vous vite en appuyant sur on ou en en appuyant et en maintenant le stick plus bon ouais j'ai rien compris ce pas grave par contre il est une grosse barre de billes quand même on va pas se maintenir que c'est pas mourir c'est pas mal ok donc ok quand il ya un truc comme ça il faut appuyer c'est ça j'ai pas tout compris 1 à la battante il ya le comment on fait là on peut sur voilà sur triangle je commence à comprendre le jeu donc pour ceux qui posent la question oui il ya la main de la ps1 qui est bien exploite je sais que certains d'entre vous se pose toujours cette question est ce que les gâchettes adaptatives sont bien fait est ce que les versions sont bien faites oui alors désolé je parle pas dans la cinématique mais comme ça parle tout le temps sinon je parle pas bien sûr quand j'arrête de parler y'a plus personne qui parle du coup qu'est ce qu'il faut faire là les attaques imparables ces attaques sont encore plus dévastatrice que les attaques pénétrantes elles peuvent le peuvent être esquivés ou parait en affligeant et un fiche pardon d'un important dégâts s'il vous semble qu'un adversaire s'apprête à porter une attaque de ce type mettez vous vite à couvert ou déplacez vous en parcours magique pour mettre rapidement un maximum de distance entre lui et vous ok destruction des décors dans les zones de boss tout pas mal je bien sûr je réacte en oula je réacte en direct ou purée par contre je comprends rien des fois elle vole des fois elle vole pas par contre il ya un truc qui m'inquiète c'est que j'ai pas vu j'ai pas identifié le patin a ça ok quand c'est un truc comme ça c'est qu'il faut esquiver par contre comment c'est qu'il va faire l'attaque ultra vénère puis 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 oui il faut que je mette à l'abri ok vite vite je me mets où à l'abri ok bon j'ai raté je comprends pas je suis bloqué au secours de la barre de vie je suis vrai par contre au niveau de sa barre de vie on est mal il est qu'à la moitié comment on fait ça sur toi tu ne mourras pas oula sauf si tu es touché tu crois vraiment que tu es encourageant par contre ce c'est pas calme heureusement que je suis en je suis en difficulté que j'ai pris un parce que sinon on aurait été mal si j'étais en mode ultra difficile hop là je devrais aller ça non je sais même pas si j'ai fait des dégâts bon après c'est que le premier boss ça donne un aperçu au moins des des boss le premier vrai boss parce qu'on a comme une nounours un peu plus tôt mais là ok une autre potion c'est pas grave tu crois vraiment que tu es encourageant là oui oui moi je t'encourage allez allez tous ensemble allez dans les commentaires youtube sur le chat twitch on encourage et on a battu le dragon bien évidemment c'est comme ça qu'on bat dragon bon et j'ai fait le dendring je sais pas des dragons en tout cas la cinématique elle esquive beaucoup mieux que moi les attaques pareil cette scène là je l'ai vu mais je sais pas combien de fois ça fait un peu nanard je trouve après je pense pas que ce soit assumé mais ça fait nanard en tout cas tu crois qu'il est mort le dragon non non t'inquiète il va revenir dans ce monde là les dragons ne meurent pas voyons par contre on voit pas vraiment beaucoup beaucoup devant nous là décoction de soie on en a 5 sur 6 par contre c'est pas ultra précis ah bah ils étaient vraiment pas morts en fait je rigolais comment c'est possible on recommence ah non mais je rigolais je rigolais non mais le jeu je rigolais si vous vous déplacez en parcours magique tout en vous apprêtant à lancer un sort votre esquive ne se limiterait pas à un léger écart maintenez R2 ou L2 puis le stick est rond pour essayer mais là je peux faire L2 pour faire une roulade mais je fais pas de roulade là je commence à comprendre maintenant comment les gens ont pu être un peu ennuyés par ce jeu parce que oui effectivement d'avoir deux fois le même boss c'est un petit peu de maladresse là dans le game design oui ok mais là il va tirer son il y a un endroit où il ne vous verra pas c'est sûr allez crève saloperie je crains que la santé de notre ami reptilien ne soit nullement tu es mort ? non si ? j'sais pas ? j'ai pas fait guerre ? non c'est une cinématique ok allez manger là surtout le brassé qui me troll le brassé c'est littéralement le chat autant le dragon il est bien fait mais l'arrière plan j'ai juré encore il dit des gros mots l'arrière plan la fille aussi il dit des gros mots l'arrière la fille aussi il dit des gros mots l'arrière « il dit des gros mots » « est-ce que ça va ? » On dirait qu'il y a une ville là-haut. Espérons qu'elle ne soit pas abandonnée. Nous ne le saurons jamais si nous n'escaladons pas. Ok. Bon, nous revoilà dans un environnement un peu plus agréable à l'œil. Nouvelle cinématique. Oh, oh, hé, hé, je suis là ! Ils vont vouloir les tuer. Sérieux ? Avance, monstre ! Hé, c'est qui que tu traites de monstre ? Le monstre parle ! Ouais, évidemment que je parle et pointe pas ton truc sur moi, du con ! Avance ! C'est bon, j'avance ! Evidemment. C'était sûr ! C'était sûr, vu comment le jeu était écrit. Dans la ville de Sipal. Pourquoi ils parlent ma langue ? J'ai constaté qu'il existait des similitudes entre les langues de différentes dimensions. Ok. Tant que j'ai une réponse, ça me va. Silence ! Avance ! On appelle ça, dans le jargon, une facilité scénaristique. C'est comme les Canadiens. Ils parlent notre langue, vous savez. Bon, avec un accent bizarre. Ils peuvent pas le cacher. Mais ils parlent notre langue. Bon, bah, hors d'heure. Silence ! Qui es-tu, petite ? Et vous, alors ? Fais preuve d'humilité et réponds à leurs questions. Ça va, je gère à la jouer des petits chefs. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Tes embrouilles, j'en ai connu bien d'autres. Et des pires, tu vois. Alors ferme ta grande bouche dorée et laisse-moi discuter. Regardez. Elle parle à des êtres invisibles. Elle s'est accueillée avec des démons. Quoi ? Autour de sa coiffe. Je souhaite entendre la réponse à la question de la conseillère Belette, petite. Je m'appelle Fray Hollande. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis épuisée, affamée. Et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ses vêtements sont étranges. D'où vient-elle donc ? D'un autre monde. Vous voyez ? Elle vient du monde infernal, sinon elle n'aurait pas survécu à la corruption. Petite, comment as-tu réussi à sortir de la corruption de Jun'un indemne ? Je ne dirais pas vraiment indemne. C'est simplement parce qu'elle et la corruption ne font qu'un, mes amis. Nous devons l'exécuter immédiatement. Mais quoi ? Non, c'est du délire. Je... je sais même pas ce que je fais ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Elle pourrait nous aider. Qui souhaite s'adresser au conseil ? Pardonnez-moi, je suis Odenkin. Le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle ne connaît de nous que nos armes. Montrons-lui que nous savons aussi être bienveillants. Le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption dans vos veines. Débarrassons-nous de cette étrangère au plus vite. Conseillère Pellet, je vous en prie. Odenkin comme le conseiller Jenesh ont fait valoir de solides arguments. Le conseil est divisé. C'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui. Oh là là, la facilité scénaristique encore une fois. Il a fallu qu'une random... Non, ne le tuez pas. Voilà pour le coup... En termes d'intelligence, notre chair n'a pas été très très maline, on ne va pas se mentir. Parce que bon, là... Elle est avec des menottes, avec des gardes, avec des lances. Et elle ose se rebeller comme ça. Quelle catastrophe. Bon, effectivement, cette vidéo-là aura été courte. On va s'arrêter là. Et ce sera du coup la dernière rediffusion de cette découverte de Force Poken. Bien évidemment, moi je vais continuer l'aventure en live. Et on fera d'autres aventures après. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose que je dise la suivante. Parce que je pense que je l'aurai déjà commencé quand cette vidéo va paraître. Peut-être même terminée. On ne sait pas. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette trilogie de vidéos. Nous, on se retrouve encore une fois pour de nouvelles vidéos incessamment sous peu. Et pour l'instant, mon avis n'a pas changé. Il a un peu empiré quand même sur les facilités scénaristiques. On ne va pas se mentir. Que clairement, le jeu enfonce des portes hyper ouvertes aussi. Donc, on verra ce que ça va être pour la suite de l'aventure. Mais en tout cas, vous avez eu un aperçu des deux premiers chapitres de ce jeu. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao. Bye bye. Bye bye.